Cette conférence va maintenant être enregistrée. Si on devait poser la question des anciens et des nouveaux modèles, on va regarder qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent par rapport à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est rapidement un petit tour de table sur qui vous êtes et puis surtout, qu'est-ce qui vous interpelle et pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez souhaité être là ce soir. Comme ça, ça me permettra de cibler aussi l'intervention. Donc, je vous propose qu'on fasse un tour de table rapide là-dessus. Alors, je précise deux petites choses. J'ai oublié de le dire en démarrage. Marcorine ne vous voit pas, en fait. Voilà, les caméras ne s'affichent pas. Donc, je vais vous demander chacun votre tour de prendre la parole. Si personne ne se désigne, je passerai la parole et le flambeau à chacun. Et puis, évidemment, de bienveiller à couper votre micro pendant l'intervention pour qu'on puisse bien s'entendre. Et la dernière chose, c'est que n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure sur le chat. Je vais les noter. Marcorine aime bien interagir, mais s'il y a quelques questions qui sont… on pourra les traiter à la fin de l'intervention. Donc, qui veut démarrer sur ce tour de table ? Pas tous en même temps. Voilà. C'est bon. Non, mais je n'arrivais pas à mettre mon micro. Michel, allez. Je veux bien démarrer. Quelqu'un, oui. Pascal ? C'est Pascal ? Vas-y, Pascal, vas-y. Oui. Alors, attendez, j'essaie de mettre la caméra parce que je suis sur la tablette, c'est la première fois. Ça marche, là ? C'est pas grave. Vous voyez ? Oui. On ne voit pas forcément, mais… On vous entend. Mais on t'entend. On vous entend. Voilà. Écoutez, oui, je suis donc Pascal Klein. Je suis gérant de la société Taxi Brousse. On fait de la location de voiture. On est à Saint-Gilles-Léau. J'ai vu ça cet après-midi, en fait. Ça fait très longtemps que j'étais, entre guillemets, déconnecté du MEDEF puisque je n'avais plus de mail depuis des mois. Et j'ai vu Didier, là, et la secrétaire, jeudi dernier, à une autre réunion du Club du Tourisme. Et je leur ai dit, oui, à chaque fois, en fait, je suis connecté 15 jours et puis après, je n'en reçois plus de mail. Donc, voilà, j'ai eu ce mail, là, cet après-midi. Et je suis là, tout simplement, parce que je suppose qu'il y a plein de choses à apprendre. Bon, j'ai une petite entreprise, il y a moi, et puis j'ai une secrétaire, là, depuis un an. Ça se passe très bien. Elle est motivée, elle reste motivée. Et puis, il n'y a pas de problème particulier, mais je pense que c'est toujours intéressant de participer à ce genre de conférences parce qu'on apprend toujours des choses pour s'améliorer tous les jours. Voilà mon objectif. Merci, Pascal. Qui veut prendre la parole ? Michel, je crois que tu souhaitais prendre le relais. On ne t'entend pas, Michel. On ne t'entend pas. Pardon, mais mon micro, je n'avais pas bien appuyé. Donc, Michel Grenier, je suis consultant du cabinet MG+, RPC Conseil. Je fais de l'expertise en retraite pour les particuliers, enfin, j'ai beaucoup pour les professions libérales, et maintenant les entreprises où j'interviens dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et, bon, moi, je me suis toujours… Enfin, j'ai toujours pensé que pour le dirigeant, c'était important d'être bien dans sa peau et dans sa tête. Moyennant quoi, le sujet… Enfin, moi, je m'intéresse à tout ce qui peut permettre d'évoluer. Et puis, je suis curieux de nature. Bon, accessoirement, je suis mandataire du MEDEF, et à ce titre, président du Conseil de Prud'homme de Saint-Pierre. Donc, voilà, je ne vais pas mobiliser le micro plus longtemps. Merci. Merci, Michel. Francisca, tu es à l'écran. Est-ce que tu veux prendre la parole ? Avec plaisir. Donc, moi, je suis dans la conduite de changement comme vous deux. Et qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est, ben oui, le nouveau dirigeant de la Renaissance, on est tous un peu sur le même sujet. Et donc, je suis curieuse pour voir vos regards sur les choses, vos expériences, ce que vous avez à partager. Et donc, la conduite de changement dans le contexte actuel est un sujet qui, oui, effectivement m'intéresse autant que tout ce qui nous entoure. Et je suis ravie qu'on reprend un peu l'activité, parce que c'est vrai que les derniers mois ont été plus ou moins huleuses pour les uns et les autres. Donc, c'est chouette que ça redémarre. Merci, Francisca. Donc, Michel, Pascal, Francisca. Est-ce que quelqu'un d'autre, Audrey ? Enfin, je ne sais pas, la personne qui est dans la salle du MEDEF, du coup, que je ne peux pas identifier, je n'ai pas son nom. Oui, donc moi, Audrey Poletti, je n'ai pas mis ma caméra. Je vais remédier à ça. Donc, bonsoir à tous. Moi, je participe déjà parce que ça m'intéresse, le sujet. Et c'est aussi pour pouvoir avoir des informations, afin d'échanger avec les adhérents et pouvoir parler de ce sujet avec des personnes qu'on aurait besoin et leur donner vos contacts, si besoin. Et la personne qui était dans la salle de réunion n'a pas le micro, en fait. Voilà. D'accord. OK. Donc, c'est Marie-Claude Lognet. Ah, d'accord. OK. Ah, bonjour Marie-Claude. Oui, elle va être obligée de partir. Donc, elle vous salue. Elle attend son chauffeur, en fait. Elle regardera la visio en replay, puisqu'on va la mettre sur YouTube. OK. OK. Bon, génial. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? A priori, tous les noms se sont bien affichés. Audrey, voilà. Si j'ai oublié quelqu'un, si quelqu'un peut me faire signe. Sinon, on va pouvoir continuer, je pense. Je pense que c'est bon. OK, ça marche. Très bien. OK. Donc, j'entends surtout de la curiosité, puis de l'envie aussi de se remettre un peu en question ou s'interroger par rapport à ce qu'on traverse comme période, en effet, qui est compliquée. Alors, aussi, vous dire en préambule que moi, je suis un peu comme le colibri, vous savez, dans la parabole de Pierre Rabhi. Voilà, je viens ici juste vous partager mon expérience ou mes expériences à partir aussi des formations que j'ai pu avoir. Donc, ce sont des convictions et il n'y a pas par rapport à ça de vérité. Voilà, donc, je fais ma part du boulot comme le petit colibri et je suis heureux de partager avec vous ce thème qui, en effet, questionne beaucoup en ce moment par rapport à la période qu'on traverse. Donc, vous avez tout à fait le droit et au contraire, ça sera très bien de ne pas être d'accord avec ce que je vais vous proposer. Encore une fois, c'est une proposition, c'est une vision et une conviction à partir de mes formations et de mes expériences. Donc, on fera une présentation, puis voilà, on gardera un temps pour la question. Et puis, vous pouvez aussi réagir via le chat, Delphine, si tu pourras me faire signe s'il y a des choses là-dessus en questions, réponses ou réactions, puisque je ne vous vois pas bien. Alors, j'avais déjà envie de poser les choses avec ce premier citation de Gustave Young, qui était un disciple de Freud, qui nous disait à l'époque, une société sans rêve est une société sans avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la période qu'on traverse, elle questionne beaucoup par rapport à cette dimension du rêve, cette dimension de la projection du futur et donc la question de l'avenir. Et j'ai illustré ce propos par cet homme, vous voyez, dans un fouillis de chiffres et complètement perdu ou désemparé. Et je trouvais que ça résumait bien ce que nous vivons en ce moment. Et évidemment, ça vient impacter la question du bien-être et pas seulement du dirigeant. Alors, j'avais envie déjà de commencer aussi avec vous par illustrer, c'est peut-être un terme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le terme VUCA, qui est déjà un concept qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, qui a été inventé à l'époque par l'armée américaine, pour caractériser en fait un certain nombre de phénomènes. Et au départ, c'était par rapport à la guerre. Mais maintenant, en fait, on s'aperçoit que ça caractérise tout à fait le monde dans lequel nous vivons. Et il y a quatre grandes caractéristiques de ce monde VUCA. C'est la volatilité, la dimension qui est incertaine, la complexité et l'ambiguïté. Alors, volatilité, en fait, c'est que les choses de façon très, très rapide montent et descendent. Les choses, comme nous sommes énormément interconnectés de différentes façons, les choses vont très vite. Si vous prenez la dernière crise boursière, c'était la première fois qu'en 3-4 jours, les bourses ont connu un tel niveau de crash. Et pareil, sur la rapidité et la diffusion du virus dans le monde. Donc, cette volatilité, cette rapidité et cette extension des phénomènes fait que les choses deviennent extrêmement incertaines et imprévisibles. Moi, je me fais incertainement comme vous. Tous les ans, on se pose des questions sur la prévision de nos ventes, la prévision de nos chiffres d'affaires. On essaye de prévoir, on essaye d'organiser. Et ça fait facilement 4, 5, 6 ans, en tout cas, je parle pour moi, qu'aucune année ne se ressemble. Il n'y a plus vraiment de saisonnalité. Alors, peut-être, Pascal, dans votre activité liée à la location de voitures, mais il y a quand même une difficulté à prévoir, à construire des modèles de prévision parce qu'il y a cette volatilité et il y a cette rapidité avec laquelle les choses vont. Et en fait, on ne peut plus partir du passé pour prévoir l'avenir. Donc, c'est très incertain. Et puis, ce qui est important aussi à comprendre, et encore une fois, ce qu'on vit à travers la crise Covid, c'est ce que je vais chercher à vous montrer, enfin, en tout cas, ça, moi, c'est une de mes convictions, on n'est pas dans quelques… la crise Covid n'a été que le révélateur de ce qui était déjà dans le monde VUCA depuis déjà un certain nombre d'années. Ça a été un formidable accélérateur révélateur. Donc, la complexité, en fait, c'est qu'on croit comprendre, on croit pouvoir identifier des solutions, et en fait, on tire quelque chose, on tire une pelote. Et puis, en fait, il y a énormément de parties cachées. C'est un domino. Donc, je fais bouger… En fait, on est dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, dans une vision qui est systémique des choses, c'est-à-dire que c'est très, très difficile de faire bouger les choses isolément parce que les choses sont énormément liées et interdépendantes. Et du coup, ça met de la complexité et ça met beaucoup d'ambiguïté. Et je reviens du coup à l'image de ce personnage qui est perdu, déboussolé. Et encore une fois, ce que nous vivons aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, c'est la traduction de ce monde VUCA. Donc, du coup, ça met, comme on ne peut pas se projeter, comme on ne peut pas construire, cette dimension de manager la complexité et l'incertitude, c'est compliqué pour un dirigeant qui doit piloter son entreprise. Et donc, c'est aussi facteur de stress. Autre élément aussi qui est important, derrière aussi en complément de ce monde VUCA, je passerai rapidement dessus parce que c'est des éléments que vous connaissez certainement, c'est les millénials. Les millénials, moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent, de managers qui me disent, mais je ne sais pas comment faire. Je n'arrive pas à les manager, je n'arrive pas, je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Donc, je rappelle, les millénials, c'est ceux qui sont nés entre les années 80 et fin des années 90. Donc, ils ont entre 25 et proche de la quarantaine aujourd'hui. Ils représentent aujourd'hui, dans 2020, la moitié du personnel. Et ça sera 75 % en 2025. Donc, ils ont une vision complètement différente. Le passé, ça, c'était plutôt nos générations, entre guillemets. Et eux, donc, ils ne sont pas dans mon salaire. Eux, ils sont dans ma mission. Nous, on était dans ma satisfaction. Et eux, ils sont dans mon développement. Les anciens modèles, on était plutôt dans mon chef. Et eux, ils sont plutôt dans mon manager coach. Les anciens modèles étaient plutôt aussi sur l'entretien annuel. Eux, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des échanges et des feedbacks réguliers. Ils n'ont surtout pas envie qu'on leur parle de leur faiblesse. Au contraire, ils ont besoin et envie qu'on leur parle de leur force et de leur talent. Et ça, c'est aussi un gros changement. On ne parle pas de travail, on parle de vie. Avec une dimension vie professionnelle, équilibre vie pro-vie professionnelle qui est particulièrement importante. Je ne développe pas plus, mais c'est vrai que si vous prenez le phénomène des millénaires plus phénomène VUCA, pour piloter, manager une boîte, c'est compliqué. Tout ça nous amène aussi également à un rapport au travail qui est vraiment en profonde mutation et qui va impacter à la fois la façon de piloter, de manager une entreprise. Plus d'un patron ou près d'un patron, c'est 17%, un peu plus de 17%, d'un patron sur cinq est exposé au burn-out. C'est l'observatoire à Maroc qui vient de faire une étude. C'était juste avant le Covid, vous voyez. Je pense que si on faisait cette étude maintenant, on serait certainement à plus de 17%. En 2017, Gallup a fait une étude mondiale sur plus de 7200 personnes. Ce qui apparaissait, c'est qu'un collaborateur sur deux qui quittait leur job, volontairement, le faisait en raison de son manager. Quand je dis ça, encore une fois, ce n'est pas pour stigmatiser, mais ça montre la complexité du management dans cet environnement. Les millénials, 56% d'entre eux, dans une étude de l'OIT, disent qu'ils n'envisagent aucune collaboration avec certains employeurs, soit en raison des valeurs prônées par ces entreprises ou par la conduite de ces entreprises. Évidemment, ça pose des questions en termes de recrutement. Certainement, vous devez avoir aussi, puisque j'en vois dans les entreprises que j'accompagne, des difficultés à recruter et fidéliser les talents. Parce que ça, c'est le deuxième point. Ils nous disent aussi 45% de la génération Y et 58% des aides. Alors, les aides, c'est ceux qui ont 20-25 ans en ce moment. C'était en 2019. Ils sont désireux de quitter leur entreprise dans les deux prochaines années pour aller dans ce qu'on appelle la gigue économie. La gigue économie, c'est l'économie des petits boulots. Donc, si ça ne leur plaît pas, ils partent. Et ils partent vite. Donc, c'est sûr qu'en termes de recrutement et de fidélisation, c'est compliqué. Et puis, pour, entre guillemets, un peu enfoncer le clou, on a 18% des Français qui considèrent occupé un, pardonnez-moi l'expression, un bullshit job. Ça, c'était l'étude Randstat en 2019. Donc, c'est sûr que quand on pilote et on manage une boîte avec ces éléments de contexte, c'est compliqué. Alors, vous pouvez évidemment réagir, si vous vous reconnaissez, dans ces impacts et dans ces descriptions que je fais dans vos entreprises ou dans les entreprises, Francesca, que tu accompagnes. Alors, je vais vous donner aussi, pour poser un peu le contexte, quelques chiffres pour illustrer mes propos. Là aussi, Gallup, en 2018, avait fait une étude où, en fait, un Français sur cinq s'estimait franchement désengagé. Alors, désengagé, c'est l'implication dans son travail et la motivation à son travail. Et donc, un sur cinq, 20% et seulement 6% qui étaient particulièrement engagés au travail. Ça, c'était en 2018. Et ce qui est intéressant, en fait, on va le voir, c'est que dans la période Covid, on a eu soit ceux qui étaient déjà très engagés et bien dans leur boîte, ils y ont été encore plus. Et ceux qui étaient déjà peu engagés ou pas, cette cassure, c'est plutôt accentué. Et Deloitte aussi nous parlait en 2016 sur la qualité de vie au travail. 70% des salariés affirmaient, c'est du déclaratif, on est dans de la perception, souffrir d'un manque de reconnaissance au travail alors que c'est un des premiers, enfin, c'est le premier facteur d'engagement pour 76% d'entre eux. Et clairement, c'est sûr que quand on est dirigeant, c'est compliqué. On est tiraillé entre les objectifs, la rentabilité, délivrer la qualité de service. Et puis, cette question de la qualité de vie au travail, c'est un travail d'équilibriste. Et on doit faire parfois des choix où on peut même se sentir un peu schizophrène. Et c'est facteur de stress. Post-Covid, vous voyez, c'est que 62% des travailleurs qui ont été placés en activité partielle, ils s'estiment beaucoup moins impliqués qu'avant le confinement. Et ce qui est sûr, c'est que ça, c'était suite à la première vague. Et donc là, ça peut nous questionner évidemment sur ce qui va se passer par rapport à la deuxième vague qui est en train d'apparaître. Voilà quelques chiffres issus du site Coco Worker sur lequel je donnerai quelques éléments complémentaires tout à l'heure sur les bonnes pratiques. Donc, le rapport au travail, il est vraiment en train de changer suite à cette crise du Covid, sachant qu'encore une fois, il y avait déjà beaucoup de signes précurseurs. 58% des salariés nous disent que le confinement a changé leur rapport au travail. Etudie FOP en juin 2020, donc ça, c'est sorti confinement. Et 81% des interviewés nous disent que le bien-être au travail est maintenant vraiment un enjeu prioritaire, alors que vous voyez qu'en septembre 2018, ça ne l'était que pour 56% d'entre eux. Et il n'y a qu'à voir, encore une fois, vos collaborateurs. Moi, je vois, on est dans une période qui est compliquée et qui est particulièrement anxiogène pour nous tous. Mon propos n'est pas de rajouter du stress et de la pression dans ce tableau, mais c'est important aussi, je dirais, de regarder les choses telles qu'elles sont, sachant que ce ne sont que des perceptions. Et que ce n'est pas forcément homogène pour tout le monde. Alors, justement, les managers, comment déjà, eux, ils voient les choses. Ça, c'est une étude de la Villa Bonne Nouvelle Orange qui regroupe beaucoup d'incubateurs, de startups. Bon, alors, c'est en métropole, mais c'est intéressant. Et ça nous donne des éléments sur leur vision à ces managers. Et ils disent que pour plus d'un d'entre eux, le contact réel, humain, est vraiment préférable à toutes les autres formes de relations. Et on le voit bien, nous, là, aujourd'hui. Par exemple, on aurait préféré être ensemble en face et nous voir plutôt que d'être à distance. Alors, il y a beaucoup la question qui apparaît à la fois pour les managers, et on va le voir aussi pour les collaborateurs, la question du sens. Pour 47 % d'entre eux, ils se sont posés des questions autour de la quête de sens professionnel, de revoir la place que prend le travail, donc l'équilibre vie pro, vie perso, pour 37 % d'entre eux. Et puis aussi, on verra ça, c'est un thème qui est important, la question de l'autonomie et de la responsabilisation pour 36 % d'entre eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se questionnent, et en même temps, ils sont acteurs, puisque pour beaucoup d'entre eux, ils se disent, voilà, moi, suite à ça, je suis motivé pour me former à des nouvelles compétences comportementales. Pour plus d'un pour deux, c'est sur l'intelligence collective, pour 34 % d'entre eux, posture de manager coach, et aussi sur la communication, sur les intentions de se former. Donc, c'est intéressant, ça, parce que, voilà, ils ne sont pas passifs et ils se disent, bon, ben, moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de me développer et de faire bouger les choses dans mon entreprise. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à entendre, aussi pour un dirigeant. Alors, dans ces thèmes aussi, et c'est souvent aussi des questions qui apparaissent dans le rapport au travail et dans l'organisation du travail, c'est la question du télétravail. Un sujet, en plus, en ce moment, qui est intéressant, puisque le MEDEF, avec les partenaires sociaux au niveau national, sont en train de discuter de cette thématique qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement reformatée. Donc, pour 85 % des DRH, vous voyez, ils considèrent que c'est quelque chose qui est souhaitable dans l'organisation du travail. Ils pensent que pour 93 % que ça va bouleverser les pratiques manageriales, ils attendent aussi pour deux tiers d'entre eux. Donc, c'est intéressant le regard qu'on a sur le télétravail. Ce n'est pas vécu comme seulement une contrainte, c'est aussi vécu comme facteur d'opportunité, productivité. Mais quand même, 22 % ils voient un risque de perte de productivité. Et puis, c'est comme souvent, dans une crise, comme on l'a vécu, il y a des changements et il y a des opportunités. Et donc, ils ont expérimenté pour un certain nombre d'entre eux, 25 %, développer des nouveaux modes de travail. On va en parler. Et pour 75 % qui l'ont expérimenté, ils souhaitent les pérenniser. Et ils pensent que ça peut être fait, vous voyez, pour 59 % d'entre eux, sans forcément trop d'investissement pour mettre en place ces évolutions. Alors ça, c'est la vision côté DRH. Et puis, ce qui est intéressant, c'est côté salarié. Là, c'est Ipsos, en juin 2020, qui nous dit, « Pour plus de deux tiers des salariés français, les horaires flexibles et le télétravail partiel. » Donc ça, c'est un sujet qui est important. Je ne développerai pas beaucoup plus, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, la question du télétravail. Mais ce qui est plébiscité, c'est le télétravail partiel et non pas le télétravail permanent. Voilà, ce sont des dispositifs qui vont le plus dans le bon sens. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on fasse quelques questions ou réactions par rapport à cette photographie que je vous propose, de la perception des dirigeants, des collaborateurs et des managers. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent et dans lesquelles vous vous reconnaissez dans vos entreprises ? Alors, Marc-Henri, on a deux personnes… Enfin, Jean-Charles Petit qui s'est joint à nous. Bonsoir, Jean-Charles. Et puis peut-être une autre personne, mais je n'ai pas réussi à identifier… Bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Voilà, écoutez, qui souhaite prendre la parole et rebondir peut-être sur cette première partie de présentation de Marc-Henri ? N'hésitez pas, dites-nous. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent, qui font écho à vos entreprises ou à ce que des confrères reconnaissent aussi ? Oui, Francisca est en train de… Voilà, je pense qu'elle veut… J'ai conduit encore un peu, mais je suis presque. J'aurais voulu aussi entendre les autres chefs d'entreprise, mais je suis en face à ce que tu viens de dire, Marc-Henri, parce que la difficulté aujourd'hui du dirigeant, c'est que ce monde qui est en mouvement n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que ça s'est vraiment accéléré. Donc, tout ça qu'on a connu avant, là, avec la crise de COVID, ça met vraiment le doigt sur le manque de capacité de s'adapter à ce monde imprévisible et c'est effectivement la peur par rapport à ce qui va se passer et cette non-capacité d'anticiper. En vérité, on n'a jamais su vraiment anticiper, on a toujours fait des actus, on a toujours fait des révisions des plans et une bonne stratégie toujours était celle qui était flexible. Là où maintenant je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu proposes, c'est de voir comment les gens peuvent agir avec ça, mais je trouve que le constat, il est évident. Ce qui m'étonne parfois, c'est à quel point certains ne l'ont pas vu jusqu'à là et pourquoi c'était avec le COVID qu'on s'est vraiment rendu compte. Mais souvent, on a besoin d'un prisme différent pour voir les choses. Donc, je suis curieuse pour la suite. Oui, alors je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant. Il y a encore, mais ça, c'est dans tout processus de changement. Vous savez, il y a les trois groupes. Il y a ceux qui sont dans le déni et qui disent non, mais ça restera comme avant. C'est ceux qui aujourd'hui, quand on parle de, alors je n'aime pas le terme, mais quand on parle du nouveau monde, c'est ceux qui vous disent « Mais non, le nouveau monde, ça n'existe pas ». Mais voilà, le nouveau monde, en fait, on est déjà dedans depuis. C'est difficile de le mettre dans le temps, mais le monde vu qu'a, je vous dis, c'est un concept qui existe depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Donc, le nouveau monde, on était déjà dedans. Donc, c'est important, en effet, quand on est dirigeant, de se dire « Oui, on est dedans, donc avec ces caractéristiques-là, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? » Parce que c'est sûr qu'il y a un autre groupe, il y a le groupe du milieu, ceux qui attendent, et puis il y a le groupe des précurseurs, ceux qui ont vu déjà qu'en adaptant des nouveaux modèles, des nouveaux modes de fonctionnement, voilà, moi, je suis très surpris de certaines entreprises, bon, je ne parle pas de l'État, qui, par exemple, sur la question du télétravail ou de la digitalisation, il y a certaines entreprises, mais les choses ne sont toujours pas opérantes. C'est très surprenant, pratiquement six mois après. Donc, comment ça va se passer pour la deuxième vague qui arrive là ? Michel, après ? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce concept amené par Isa Gates sur la liberté au travail. Avant cette crise, il y a un certain nombre d'entreprises, moi, que je connais, qui, il y avait d'ailleurs eu une intervention de Alexandre Gérard, là, dans le cadre de l'APM à La Réunion, il y a au moins deux ans, concernant justement ce concept, parce qu'il y a des grosses entreprises, je pense à, comment elles s'appellent, Airbus, Michelin, etc., qui ont mis ça en place, et est-ce que vous pensez qu'on pourrait profiter de cette occasion pour que ça prenne ? Sauf qu'il y a quand même un élément fondamental, et je rejoins notre intervenant par rapport à ceux qui pensent que, de toute façon, ça ne changera pas, ce sera toujours pareil. Il y a quand même des gens qui s'impliquent et qui essayent de faire changer les choses, et j'ai le sentiment quand même qu'il y a des choses qui bougent. Voilà, alors, maintenant, c'est une impression, c'est extrêmement difficile pour certains types de managers, et notamment, je pense, entre guillemets, aux intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui sont entre, pour caricaturer, les PDG et puis les acteurs. Voilà, bon. Oui, oui, alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Donc, sur les managers intermédiaires, c'est vrai qu'ils sont au milieu et ils sont parfois un peu coupés en deux. En plus, souvent, ils ont aussi, je reviens sur la question du management intergénérationnel, ils sont très souvent aussi confrontés à ces difficultés-là. Après, c'est comme dans toute crise, il y en a qui s'adaptent. Enfin, vous savez, c'est la loi de Darwin. Donc, il y a ceux qui s'adaptent et puis il y a ceux qui, malheureusement, ne s'adapteront pas et auront des difficultés. Donc, l'idée, là, et je vous propose qu'on passe, en effet, sur la deuxième partie, c'est la suite. Une fois qu'on a posé ce tableau-là, qui peut paraître en apparence peut-être un peu anxiogène ou complexe, je pense que, voilà, l'idée, c'est de se dire, bon, ça, c'est la réalité. On est dedans et déjà depuis un certain nombre d'années, la crise Covid n'a été qu'un accélérateur ou un amplificateur. Maintenant, comment on fait ? Voilà. Après, si je peux me permettre juste une seconde. En fait, ça dépend aussi du métier qu'on a. Moi, je vois, par exemple, pendant le Covid et encore maintenant, demain, non, cet après-midi, la secrétaire n'est pas venue au bureau. Bon, elle répond au mail, elle répond au téléphone, elle reste chez elle. Donc, c'est du télétravail. Mais par contre, quand il faut remettre les clés au client ou quand il faut réceptionner un véhicule ou qu'il y a un véhicule qui s'en va, il faut être présent. Donc, voilà, en fonction du métier, on peut… Moi, je me verrais mal, effectivement, la mettre au télétravail parce que finalement, c'est moi qui suis obligé d'aller à chaque fois quand il y a une entrée ou une sortie de véhicule. Et puis, en plus, ce ne serait pas gérable. Il faudrait deux personnes à la limite. Une crête en télétravail pour pouvoir répondre à toutes les demandes, téléphone, machin, ce qui est quand même, je dirais, le gros du boulot. Mais après, effectivement, c'est une voiture qui part ou qui arrive. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent pour réceptionner le véhicule, réceptionner les clés, faire le tour, etc. Donc, ça dépend vraiment du métier qu'on fait. Ce n'est pas forcément toujours adaptable. – Oui, oui, sachant que le télétravail sera de toute façon un télétravail partiel et partiel. – Tout à fait. – Ok, super, merci de votre remarque. Donc, du coup, oui, après, on peut commencer déjà à poser un certain nombre de postulats ou d'hypothèses à la lecture déjà de ce qui s'est passé avec la première crise, même si, encore une fois, on ne peut pas s'appuyer sur le passé pour prédire l'avenir. Ça, on l'a vu, c'est le mode VUCA, mais on peut quand même s'en inspirer ou tirer des expériences. Alors, ça, c'est des éléments que je vous donne à partir de l'Institut de l'entreprise qui a fait une étude en juin 2020 là-dessus. Donc, les dimensions RSE, je ne développerai pas plus, mais c'est vraiment quelque chose, les entreprises à mission, ça revient autour de l'intégration de la qualité de vie au travail, l'écologie, mais la vraie, pas juste pour faire joli. Bon, toutes ces dimensions RSE, ça va être quelque chose de plus en plus croissant. Une évolution dans les modalités de management et l'intégration du management à distance, ça, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, ça ne sera pas quelque chose, vraiment le message que je, moi, ma conviction, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de conjoncturel, on va être quelque chose, on est dans quelque chose de structurel. Donc, le télétravail ou le management à distance, ça va se développer de plus en plus. Ça ne sera pas exclusif, mais ça sera… La dimension collaborative aussi va être quelque chose de plus en plus important, ça va permettre de développer l'agilité et le mieux-être. Et puis, donc, l'organisation du travail qui intègre durablement le télétravail et les outils digitaux. Donc, toute la question de la numérisation des entreprises, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, l'Institut de l'entreprise, septembre 2020. Tous les éléments que je vous donne sont des éléments publics, donc si vous souhaitez, vous le retrouverez sur Internet facilement. Voilà, donc en fait, on est vraiment à la fin d'un paradigme. Le héros avec un management, un leadership qui était basé sur l'autorité, le commandement qui porte tout. Avec un leadership qui est basé sur l'expertise technique, le sachant, le pouvoir, l'information qu'il détient, qui manage beaucoup ou énormément par les processus et qui est plutôt, dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, dans une relation parent-enfant, c'est-à-dire, en gros, c'est toutes les dimensions, soit d'autorité, soit de paternalisme. Je sais, et en gros, toi, mon manager proche ou mes collaborateurs, tu exécutes ou tu suis ce que je te donne comme direction ou comme modèle. Donc, ce qu'on appelle la relation parent-enfant. Ça, c'est complètement terminé, à la fois, encore une fois, par rapport au monde VUCA et aussi par rapport au millénial. Les millénials ne reconnaissent absolument plus ce modèle-là. Et d'ailleurs, s'ils sont dans la boîte et qu'il y a ce modèle-là, ils partent. Ils partent. Donc, du coup, c'est quoi les nouveaux modèles ou ce qu'on propose en thématique de nouveaux leaders ? D'abord, c'est cette dimension de la vision. Et du coup, là, le rôle du bien-être du dirigeant, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que si moi-même, je n'ai pas cette intuition, je n'ai pas cette clairvoyance et j'ai des difficultés à trouver du sens et à faire partager le sens dans le changement et que je ne suis pas visionnaire, c'est sûr que c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être à la fois la tête et les jambes parce que si je suis trop les jambes, je n'ai pas la vision. Donc, comment je dégage du temps pour être visionnaire, c'est indispensable. Et ça passe donc aussi, du coup, par le bien-être. Toutes vos thématiques sur la gestion du stress, l'alimentation, le sport, enfin, c'est des éléments qui sont essentiels pour être dans la vision. Une autre caractéristique, compétence du nouveau leader, c'est qu'il a vraiment une vision et une dimension humaniste. Alors, j'ai utilisé un terme anglais, pas pour faire joli, mais c'est cette dimension de l'empowerment dans ces nouvelles formes de leadership. Vous en parliez tout à l'heure sur l'entreprise libérée, mais sans aller jusque-là, parce que le modèle de l'entreprise libérée, c'est quelque chose déjà de très particulier, mais on peut déjà être dans des modes intermédiaires, donc autour de la liberté, de l'autonomie, de la confiance et de l'interdépendance. Donc, c'est quelque chose de très différent de la relation de l'ancien modèle. On était dans un parent-enfant, où mon collaborateur ou mon manager est dans une relation de dépendance avec moi. Là, au contraire, on va être dans une relation d'interdépendance et de co-construction. Et pour ça, je te donne de la liberté, de l'autonomie et de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, parce que ça, parfois, il y a des fantasmes sur l'entreprise libérée ou ses modèles d'intelligence collective. Non, il y a du cadre. Et puis, à travers aussi cette dimension profondément humaniste, il y a cette dimension positive, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les millénials, avec un management par les forces, par les talents, la reconnaissance des contributions. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et la notion de retrouver aussi, ça, c'est vachement important, surtout pour les millénials. Et puis aussi, pas que, je dirais, dans cette période en ce moment qui est quand même compliquée et anxiogène, retrouver de la plaisir, de la motivation. Dans notre jargon, nous, c'est ce qu'on appelle le concept du flow. Le flow, c'est là où on est le meilleur et on a du plaisir et où les choses viennent naturellement et où on est le plus performant et le meilleur dans la réalisation de nos tâches. Et ça, ça s'appuie beaucoup sur le plaisir et sur les forces et les talents. Et puis, dans les autres caractéristiques, alors c'est un terme qu'on peut considérer comme à la mode, mais moi, je ne le mets pas à la mode parce qu'il est vraiment très caractéristique de ce nouveau monde. qui n'est même plus nouveau, qui est le monde dans lequel on est actuellement. Donc, la résilience. Alors, la résilience, c'est quoi ? C'est par rapport à un choc, une capacité à absorber ce choc et à rebondir. Très rapidement. Le monde VUCA, ça nous demande, et on va le voir aussi avec l'agilité, ça nous demande pour rebondir, un état d'esprit, c'est-à-dire cet état d'esprit, c'est d'être positif et c'est d'aller chercher partout, à chaque fois que je peux, des opportunités, parce qu'il y en a, plutôt que des problèmes. Et ça demande de regarder les choses d'un autre œil. Il y a aussi une difficulté, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident pour des collaborateurs, ce n'est pas évident pour des managers et des dirigeants. Le changement, c'est un processus, c'est vivre un processus de deuil. Et donc, cette résilience, elle nous demande des capacités à… Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des processus de deuil, mais c'est vraiment des choses qui sont difficiles et qui sont néanmoins nécessaires et caractéristiques des personnes qui sont dans la résilience. pour rebondir, je dois pouvoir rapidement passer ce processus de deuil. Et puis, les opportunités, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est une autre des caractéristiques du nouveau leader. Et puis, en lien avec la résilience, c'est cette dimension, on en a parlé tout à l'heure, ça va tellement vite, c'est tellement compliqué. On ne peut pas s'appuyer sur le passé parce qu'on n'a l'impression d'être sur des sables mouvants. Donc, ça demande en fait cette dimension vraiment d'agilité. Bonsoir, Sandrine. Donc, qui vient d'arriver, je crois. Donc, cette dimension d'agilité, c'est aussi cette culture de l'innovation, de l'intelligence collective. Et puis, c'est tous ces méthodes autour de les méthodes agiles, les modèles Scrum. Pour faire simple, c'est en gros, c'est on apprend en marchant. Et on ajuste en permanence. Voilà. Donc, ça, c'est des modes de fonctionnement aussi dans des pilotages projets, dans des développements de nouvelles activités qui sont très caractéristiques de ces méthodes agiles. Alors, ce que je vous propose maintenant, au-delà des concepts et des idées, c'est de rentrer dans des bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, ça sera intéressant aussi que vous puissiez partager, vous, en lien avec ça, sur comment vous faites dans vos entreprises que vous avez déjà mis en place. Donc, là, ce que je vais vous proposer, c'est des bonnes pratiques que j'ai pu mettre en place avec des entreprises que j'ai pu accompagner. Puis aussi, c'est des bonnes pratiques tirées d'expériences d'autres entreprises. Donc, ça n'a que comme vocation ou comme idée de vous partager et de vous donner des idées de ce que vous pourriez essayer ou expérimenter. Alors, il y a un bouquin qui est vachement intéressant. Si vous avez envie d'innover, c'est Francis Boyer qui a écrit ce bouquin sur 50 pratiques managériales innovantes. Et il y en a une que je trouve vachement intéressante. C'est Avast qui a fait ça. Alors, c'est bien dans les grosses boîtes. Bon, là, on est chez Avast, Avast Group. Mais donc, ils ont demandé à 30 jeunes collaborateurs, donc forcément les millénials, voilà, d'éprouver les projets, proposer des idées de nouvelles offres disruptives au sein du groupe Avast. Je rappelle quand même un sacré groupe. Et voilà, si vous étiez concurrents d'Avast Média et que vous souhaiteriez nous faire sauter, le comité de direction, qu'est-ce que vous feriez ? Et vous avez neuf mois. Et donc, suite à ça, ils ont fait tout un tas de propositions. Et donc, vous voyez, ça revient sur la dimension de l'agilité et sur la notion d'aller chercher des opportunités. Première idée que je trouve intéressante. Alors, Gallup aussi, qui est une boîte américaine, a travaillé sur les leviers de motivation d'engagement des salariés. Il en a identifié 12. Je vais rapidement passer dessus, mais ça peut être intéressant là aussi que vous vous questionniez par rapport à certaines dimensions. Comment vous vous situez dans votre entreprise et est-ce qu'il peut y avoir certains leviers que vous pouvez peut-être plus actionner ? Donc, eux, ils ont vraiment modélisé, ils ont regardé, c'est une étude mondiale sur les entreprises sur lesquelles il y avait le plus fort niveau d'engagement des salariés. Et ils ont regardé les leviers dans ces boîtes. Et à l'inverse, les boîtes où il y avait le plus faible niveau d'engagement des salariés, ils ont regardé les corrélations et ils ont identifié 12 leviers. Premier levier, c'est je sais ce qu'on attend de moi à mon travail. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué sur l'organisation du travail, les postes qui évoluent. Donc, passer du temps là-dessus, c'est quelque chose d'important. J'ai une fiche de mission qui est claire. La question des moyens et des conditions aussi pour faire mon travail correctement. Alors, il y a des choses qui vont vous paraître des évidences, mais parfois, on les oublie. Alors, en ce moment, c'est vrai que la question des moyens, conditions de travail, je prends juste, encore une fois, l'exemple des outils et des outils informatiques. OK, on me demande le télétravail, mais comment je fais pour faire du télétravail ? J'ai l'occasion à mon travail de faire tous les jours ce que je sais faire de mieux. Ça, c'est ce que j'évoquais sur le management autour de la psychologie positive, la force, les talents. Dans le management humaniste aussi, je vous parlais tout à l'heure des signes de reconnaissance. Dans les sept derniers jours, j'ai reçu un signe de reconnaissance, une félicitation sur la qualité de mon travail. Dans les sept derniers jours, les millénials, ils nous disaient, moi, je veux des feedbacks réguliers, des retours sur mon travail et pas juste l'entretien annuel une fois par an. Ça, c'est l'ancien, c'est les anciens modèles. Dans les six derniers mois, j'ai eu un retour sur mes progrès. Donc là, vous voyez, l'entretien annuel reste quelque chose d'important et à l'idéal, on va le faire deux fois par an. Mon manager ou quelqu'un à mon travail est soucieux de mon bien-être en tant que personne. Et on a vu cet item tout à l'heure dans l'étude post-Covid, c'était 81% des salariés qui disaient que c'était un facteur essentiel. Il y a quelqu'un à mon travail qui encourage mon développement de différentes façons, par la formation, par des nouvelles tâches. Sur l'implication des salariés, beaucoup de choses, on en a parlé autour de l'intelligence collective, au travail, mon opinion a de la valeur. On m'associe, mon avis a de l'importance. La question du sens, je me reconnais dans la mission ou le but de mon entreprise, elle me parle et puis surtout, je m'inscris dedans, je me reconnais. Cette notion du travail bien fait, la notion d'exigence, qui est quelque chose qui ne se décrète pas, mais quelque chose, vous voyez, on parlait d'interdépendance, qui est quelque chose d'important. J'ai un très bon ami au travail, alors ça, le dirigeant ne peut pas décréter ça, mais on voit que c'est quelque chose d'important et donc la qualité de vie au travail, ce n'est pas juste une idée comme ça à la mode. Et cette année, j'ai eu l'opportunité d'apprendre et de progresser. C'est en lien avec, il y a quelqu'un à mon travail qui encourage mon développement. Je passe rapidement sur ces items et peut-être que pour certains, j'enfonce des portes ouvertes. Je vous invite à vous questionner dans votre entreprise, si vous posiez cette question à ces items à vos collaborateurs, comment est-ce qu'ils le percevraient sur une échelle peut-être de 0 à 10, 10 étant c'est top et 0, c'est pas top dans mon entreprise, ça peut être intéressant de vous questionner là-dessus. Autre illustration que j'ai trouvée intéressante dans le bouquin de Francis Boyer, c'est ce que Decathlon a mis en place. Decathlon, il faut savoir que ce n'est pas 50% de leurs salariés qui sont des millénials, ça doit être facile, 80-90%. Quand vous allez dans un magasin Decathlon, il n'y a que des jeunes et au siège, c'est pareil. C'est la région de Strasbourg, les cinq magasins. Ils ont mis en place des ateliers d'une demi-journée en travaillant sur les talents des collaborateurs, leurs valeurs personnelles et les projets ou les idées d'engagement qu'ils pouvaient avoir en lien avec la RSE et la mission de l'entreprise et puis qui est aussi, parce qu'on n'est pas philanthrope, qui était aussi créateur de valeurs pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont sélectionné des projets par les représentants des cinq magasins et qu'après, dans le cas des projets qui étaient validés, les collaborateurs pouvaient dégager jusqu'à 30% de leur temps pour développer. Donc, ça pouvait être des actions d'accompagnement de clubs sportifs, de faire du bénévolat, enfin bref. 30% du temps, vous voyez, c'est quand même énorme. Mais évidemment, en termes d'engagement des salariés, de motivation, de sens, et du coup, Décathlon est une des boîtes, si vous prenez, les entreprises les plus attractives, elle est dans le top 5, je crois, ou le top 10. Bon, ce n'est pas un hasard. Un autre exemple aussi que je voulais vous donner, alors que moi, sur lequel j'ai pu bosser avec cette entreprise, qui était une entreprise familiale d'une bonne taille, 120 salariés, avec une très forte culture paternaliste, avec une nouvelle direction générale qui est arrivée, de la troisième génération, et qui souhaitait faire évoluer la culture de l'entreprise, renforcer l'engagement des salariés, et puis aussi mettre la relation client comme un vrai facteur de différenciation. Et là, on a travaillé, en fait, autour de la vision et du projet de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'abord travaillé avec les dirigeants, et puis après, on a travaillé en mode collaboratif d'intelligence collective avec les managers et les collaborateurs. Donc, vous voyez, 20 sur 100, donc ça fait un peu moins de 20%, donc quand même une bonne représentation. On a identifié les leviers d'action prioritaires. On a travaillé en mode projet là-dessus pendant deux ans, c'est encore en cours. Et ce qui était intéressant, en lien aussi avec ce que j'évoquais sur la force, les forces, les talents, la motivation, on l'a fait sur la base du volontariat. Donc, c'était qui veut venir bosser et contribuer à ça. C'était ça le processus. Alors, le résultat, c'est qu'il y a eu une forte participation. Il y a eu beaucoup de monde dans les groupes de travail, un renforcement de la transversalité et du sentiment d'appartenance. Beaucoup de travail autour du capital humain, de la relation client. Et ce qui a été intéressant, c'est que comme ça a bien marché, ils ont étendu ça à deux autres entreprises du groupe familial et que l'entreprise a eu aussi, du coup, si vous connaissez ce label, la certification Great Place to Work. Donc, en fait, ça vient auditer et crédibiliser autour de la satisfaction au travail sur un certain nombre de critères. Et c'est un label qui est donné par cette entreprise. Donc, ce client a eu le label Great Place to Work qui a permis de traduire le travail qu'on a fait sur la vision. Le projet rêve. On parlait tout à l'heure du rêve. Ce besoin de se projeter et de co-construire quelque chose. Donc, ça, c'est une des expériences que j'ai pu mener avec un client et d'autres aussi. Voilà. On a travaillé aussi en lien. je parlais de Coco Worker tout à l'heure. Je trouve que c'est un outil vachement sympa. Alors, sur la reconnaissance des contributions, alors là, cet outil existe en mode digital. Vous voyez, en fait, ça permet de mettre en avant les valeurs et les compétences des collaborateurs. Et après, entre collaborateurs, je vais envoyer un kiff, c'est-à-dire je vais envoyer un bravo à un collaborateur de l'entreprise, pas forcément un manager. Ça peut être un collègue, ça peut être en horizontal ou en vertical aussi. Et c'est vachement intéressant, voilà, parce que ça permet de reconnaître les contributions et les talents. Alors, ça, c'est la version digitale. Mais le client avec lequel j'ai travaillé là précédemment, on l'a fait en mode papier, entre guillemets, à travers le mur des reconnaissances dans l'entreprise, à côté de la cafette et des vestiaires, il y avait ce mur où il venait, chaque collaborateur pouvait venir poster un bravo ou un merci. Et en termes de dynamique, c'était vraiment top puisque le mur était régulièrement alimenté et chacun venait voir les réussites et les reconnaissances des collègues. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques simples qu'on peut tout à fait mettre en place et qui marchent très bien. Une autre pratique aussi simple, alors, qui demande, qui demande, ouais, c'est pas évident à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le reverse feedback, pardonnez le terme un peu en anglais, ça va être le retour à l'envers, si je prenais le jargon en français, c'est-à-dire quoi ? C'est en fait, vous allez demander à vos collaborateurs et ça peut être tout à fait l'instituer dans un rituel, une fois par mois, par exemple, de demander à vos collaborateurs un feedback constructif sur votre management, qu'est-ce que tu as apprécié dans mon management cette année ou ce mois-ci plutôt et puis qu'est-ce que tu aurais aimé de plus ou de différent dans mon management ? Ça, c'est pas évident, ça demande de la confiance, ça demande d'être dans la bienveillance et en même temps, c'est une très bonne traduction de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la relation humaniste et non plus la relation paternaliste parent-enfant où c'est moi qui t'évalue en tant que manager, en tant que dirigeant et puis qui te dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je reste dans mon rôle de dirigeant, de manager mais tu as évidemment et c'est important ton mot à dire tout en étant constructif et positif. Ce qui est intéressant, c'est évidemment suite à ces échanges, c'est de pouvoir adapter les choses, d'être dans quelque chose. je parlais d'agilité, il n'y a pas d'agilité s'il n'y a pas d'échange et de communication régulière en permanence. Les feedbacks, c'est la base de l'agilité. Sur des dispositifs un peu plus lourds, on peut faire ce que vous connaissez certainement qui sont les 360, mais déjà les rituels du management, moi je vous invite à l'essayer dans vos réunions et vous verrez, vous serez agréablement surpris de certaines choses et puis pour certaines, il y a des choses qu'on ne perçoit pas ou qu'on ne voit pas ou qu'on pense bien faire et puis en fait, nos collaborateurs le voient ou le perçoivent peut-être différemment. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a deux bouquins qui sont vraiment très intéressants, le bouquin de Jacques Lecomte, les entreprises humanistes et puis Francis Boyer, j'en ai parlé. Voilà, et puis si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, on pourra continuer à échanger soit par mail et puis sur mon site, sur mon site internet, voilà, sur lequel vous trouverez aussi des articles, voilà, sur lequel je poste régulièrement des contributions par rapport à mon expérience. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde maintenant un temps de questions-réponses et puis de réactions par rapport à tout ça. Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Merci pour la présentation, Marc-Henri. Je crois qu'il y a certaines personnes qui nous ont quittés, d'autres qui nous ont rejoints. Donc Marc-Henri ne vous voit pas pour ceux qui viennent de rentrer dans la réunion, mais en tout cas, ils vous entendent. l'idée, c'est effectivement, là, sur les minutes qui nous restent, de poser toutes vos questions de clarification ou d'échange sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, voilà, on peut ouvrir nos micros, nos caméras pour finir la séance. Voilà, je vous laisse nous dire si quelqu'un veut rebondir sur la présentation de Marc-Henri. Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, s'il n'y a pas de questions, des réactions, oui, voilà, par rapport à cette vision et ces expériences et voilà, c'est des choses qui vous paraissent intéressantes, compliquées et quel lien vous faites avec, du coup, le bien-être du dirigeant, en quoi ça peut vous impacter, vous, en tant que dirigeant, ça, c'est important aussi. Moi, je veux bien intervenir une minute, là, si vous voulez. Oui, je n'ai pas spécialement de questions, en tout cas, je voulais vous remercier pour cette conférence, c'était intéressant et comme je l'ai dit en début de séance, j'ai appris plein de choses, j'ai noté plein de choses, mais je me suis rappelé aussi plein de choses parce que de temps en temps, on rentre dans la routine et puis il faut de temps en temps des piqûres de rappel pour se remémorer un petit peu tout ce qu'on sait peut-être déjà mais qu'on a oublié entre-temps. Comme je disais, moi, j'ai des bonnes relations avec ma secrétaire, il n'y a aucun problème, je pense, mais effectivement, il y a une chose que je n'ai jamais, je pense, je la connais bien donc du coup, je ne sais pas si elle me répondrait mais je pense que demain, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle aurait à dire s'il avait quelque chose à dire sur moi et puis éventuellement, j'ai fait une photo là des… Ah, le galop, là, les douze questions ou les dix questions, là. Je vais un petit peu discuter avec elle pour voir parce que au niveau responsabilité, tout ça, je la mets en valeur, je pense, régulièrement, peut-être même trop des fois et c'est vrai qu'elle fait bien son boulot donc franchement, je suis reconnaissant et je lui donne beaucoup de reconnaissance et je pense que ça, c'est un des points les plus importants. Comme l'a dit, je pense, je ne sais plus qui a dit ça mais je pense, on travaille, un homme, enfin un homme ou une femme, bien sûr, travaille normalement pour des compensations salariales mais il se surpasse pour être reconnu. Oui, très belle phrase. Tout à fait. On travaille normalement pour un salaire mais on se surpasse pour être reconnu et c'est vrai que moi-même, j'ai toujours bien aimé avoir de la reconnaissance auprès de mes anciens patrons quand j'étais employé. J'essaie de faire la même chose maintenant avec mes employés. Voilà, voilà. Merci Pascal de ton échange, c'est super. C'est important, je pense, merci Pascal aussi de ton retour même sur des petites structures. Je dirais même que, Marc-Henri, tu vas sûrement me rejoindre mais sur des petites structures où on a justement encore plus besoin de s'appuyer sur le peu de collaborateurs qu'on a parce que, effectivement, c'est encore plus important que dans des très, très grosses organisations où je dirais d'autres services, d'autres collaborateurs peuvent pallier à un manquement mais là, dans des toutes petites entreprises comme les nôtres, TPE, PME, c'est un, enfin voilà, l'importance de pouvoir s'appuyer sur nos collaborateurs, elle est d'autant plus importante. Merci Pascal de ton échange. Effectivement, c'est que comme on n'est que deux, je pense qu'on se complète bien, je lui ai apporté beaucoup de choses qu'elle n'avait pas au départ et finalement, elle m'apporte beaucoup de choses parce qu'elle fait quasiment tout maintenant au niveau gestion administrative et tout ça. Souvent, c'est un jeu pour moi, je lui dis tu as fait ceci ? Oui, c'est déjà fait. Je lui dis ça, c'est une réponse que j'aime entendre en fait. Elle prend les initiatives et elle fait des choses avant même que je lui demande et je lui ai dit encore ce matin, je crois, parce que là, j'ai dit à la stagiaire, j'ai dit voilà, ça c'est toi, c'est ce qu'un patron veut entendre. Ah ben, c'est déjà fait depuis hier. Ah ben, superbe, on est content. Voilà, merci à vous. Superbe, écoutez, ça sera, alors nous, on ne pourra pas rééchanger mais je serais vraiment curieux du retour que vous aurez. Vous verrez, ça va vous permettre, j'entends que vous êtes déjà très complémentaires et que ça se passe très bien avec elle mais le reverse feedback, lui dire ce qu'elle aimerait plus ou de différent et ce qui marche déjà aussi très bien avec vous, ça va encore plus consolider votre relation donc super, super. Promis, je vais m'en occuper. Merci Pascal. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Michel ? Oui, ben, moi, je ne peux que partager tout ce qui vient d'être dit et tout l'exposé. Bon, c'est vrai que chez des clients, notamment les entreprises, par rapport aux collaborateurs qui partent pour, enfin, qui préparent leur retraite, je veux dire, la considération des salariés, il est bien évident que, quand j'étais DG, puisque j'ai été DG pendant près de 35 ans, c'est l'attention qu'on peut avoir auprès de ses collaborateurs, ça me semble fondamental et on se demande pourquoi, enfin, quelquefois dans des entreprises, pourquoi ça ne marche pas, il n'y a pas, il n'y a, enfin, on voit vite quand on est attentif aux autres, on voit vite pourquoi ça ne marche pas. quoi, voilà, bon, je pense que c'est, non, non, mais c'est, merci en tout cas pour cet exposé et je pense que ça, c'est dommage qu'on ne soit pas plus nombreux pour suivre tout ça parce que je pense que c'est profitable pour chacun. Merci. Merci, Michel, merci de ton intervention et c'est vrai que peut-être il faut rebondir sur ce que Michel dit, merci Marc-Henri de ta présentation et j'ai toujours surprise en fait par le, de simples petites actions en fait qu'on finit par oublier mais qui sont essentielles en fait et qui sont presque une relation de qualité d'homme à homme, de femme à femme, enfin voilà, d'échange, de, voilà, dans les douze leviers quand on les lit on se dit bah oui, c'est la base d'un, d'une relation en fait normale de communication et d'échange et c'est vrai qu'on finit par oublier ça et de revenir à l'essentiel, à l'essence de nos relations humaines dans le fond, c'est vraiment le, voilà, ce côté-là de l'entreprise humaniste en fait où l'humain est au cœur et en fait c'est simplement des petites choses, se dire bonjour, échanger, voilà, faire un programme de convivialité qui peut être simple en fait, c'est des actions qui peuvent être très très simples mais qui ont un impact énorme sur la bonne relation entre les collaborateurs, leur direction et le bien-être et le bien-être du partage ensemble. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur l'intervention de Marc-Henri ? Est-ce que vous avez d'autres questions avant pour clôture notre séance ? Oui, des points aussi peut-être de désaccord ou de... Voilà, c'est intéressant encore une fois, il n'y a pas, comme je le disais en préambule, il n'y a pas de vérité donc chacun a sa vision des choses. Moi, je vous en ai proposé une mais ça peut être perçu comme différemment bien sûr. OK. Audrey ? Audrey ? Merci beaucoup en tout cas pour cette riche présentation sur tout le leadership et l'état actuel de la situation. En tout cas, merci beaucoup Marc-Henri et puis peut-être Delphine, tu annonces notre prochaine rencontre ? Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup Marc-Henri, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents ce soir, même à distance, c'était vraiment sympa de pouvoir échanger. Donc, nos prochains rendez-vous d'ici décembre, alors en présentiel ou en visio, mais de toute façon, on souhaite les maintenir. Donc, le 20 octobre, j'aurai le plaisir d'accueillir Anne Cogno que certains connaissent sur la prise de parole et la posture pour le dirigeant. Vous êtes souvent nombreux à nous dire comment parler en public c'est source parfois de stress et donc Anne viendra nous présenter ça et nous donner des astuces. ensuite, suite à mes échanges avec de nombreux dirigeants et encore plus depuis la crise Covid, je m'aperçois qu'il y a d'énormes soucis de sommeil chez nos dirigeants. Donc, j'aurai le plaisir d'accueillir, je suis en discussion avec eux, mais sûrement un médecin spécialisé sur le sommeil pour nous aider à mieux comprendre à la fois les mécanismes du sommeil et surtout à comprendre comment on peut mettre en place un sommeil réparateur et je pense que ça, ça parlera à tous nos dirigeants que nous sommes. Et puis, le 9 décembre, j'animerai alors sûrement sous forme d'atelier, j'espère qu'on pourra être en présentiel, mais un atelier sur la psychologie positive au travail. Marc-Henri vous en a parlé un petit peu au travers de son intervention ce soir et l'idée, ce serait peut-être d'expérimenter un vrai atelier. Qu'est-ce que la psychologie positive au travail et comment on peut la mettre en place ? L'idée, c'est aussi de me remonter toutes vos envies, vos souhaits, les thèmes que vous aimeriez que l'on puisse traiter avec Audrey. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon mail. N'hésitez pas vraiment à remonter vos attentes et vos besoins parce que cette commission, elle est vraiment faite pour vous. On a identifié quelques sujets avec Audrey, mais on peut tout à fait en rajouter, les permuter. Voilà, on est à votre écoute. Merci à tous ceux qui ont été présents avec nous ce soir. C'était un chouette partage. Merci Audrey, merci Marc-Henri, merci à vous tous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci Marc-Henri. Bonne soirée. Oui, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada